Bonjour donc, je m'appelle Alain Foy, je suis écrivain, je ne le fuis pas toujours, je suis également directeur de la scène nationale de Guadeloupe, c'est moi qui ai porté le label scène nationale à Guadeloupe, puis j'ai été directeur de théâtre à Saint-Quentin-en-Yvelines, le Prism, directeur du Centre national de création musicale à Alfortville, conseiller culturel des jeux de la francophonie et beaucoup d'autres choses en fait, j'ai fait pas mal de choses comme ça, avant de créer ma propre structure qui s'appelle Ké-les-Arts, qui est une compagnie en fait qui développe mes propres oeuvres en réalité et que je mets aussi en scène. Et donc je suis né en Guadeloupe et j'ai quitté la Guadeloupe quand j'étais petit, j'avais 8 ans. Mon parcours d'écrivain s'est révélé assez tardivement puisque j'avais quasiment 50 ans que je suis devenu écrivain. J'ai toujours écrit, elle m'a toujours dit que j'avais une belle plume mais être écrivain, c'est pas seulement bien écrire, c'est autre chose. C'est pouvoir se plonger quelque part, se lâcher quelque part, se brutaliser aussi. Et j'avais sans doute beaucoup de choses à dire que j'avais pas envie de dire, je laissais dire. Mon travail était de faire dire aux autres, aux artistes. Donc j'étais un allié des artistes, j'ai travaillé auprès des artistes pour leur faire sortir les milliers d'eux-mêmes, mais je ne m'étais pas jamais considéré comme un artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada